Du coup, notre conférence sur les seigneurs et les marques. Merci à tous et toutes d'être ici pendant votre pause déjeuner. J'espère que vous avez mangé un peu avant. Vous nous écoutez jusqu'au bout. On est ensemble là pendant... Ah oui, merci. Voilà, on va être enregistrés, il y aura un replay, donc du coup, ça m'oblige à prendre le micro. On est ensemble là pendant une petite heure pour discuter, échanger sur les stratégies marketing pour capter les plus de 55 ans. C'est-à-dire qu'on va aller creuser un peu les spécificités de cette cible seigneur qui est connectée. On va aller voir comment elle est connectée et qu'est-ce qu'elle fait quand elle est connectée. Et du coup, une fois qu'on aura vu ça, on va voir comment on pourra aller les capter, aller capter leur attention. Et après, on va voir une fois qu'on a capté leur attention, comment on va pouvoir les influencer et les convaincre de faire appel à vos services. Pour ça, nous sommes deux. Du coup, pour deux, avec deux visions et deux casquettes différentes, puisque du coup, je vais laisser Yves se présenter. Bonjour à tous. Yves Baudzi, fondateur de Digital Baby Boomer. Et du coup, moi-même, Amérique Nouvelle, directrice générale d'Avis Seigneur. On va vous présenter après en quelques mots nos entreprises qui vous permettra de comprendre quelles sont nos casquettes justement et quelle expertise on va vous apporter pendant cette heure. On va justement échanger sur les trois points que je vous ai un petit peu évoqués. D'abord, comprendre la spécificité des cibles, de la cible senior. Comprendre comment on peut capter leur attention. Et enfin, comment on va pouvoir les convaincre, vous allez pouvoir les convaincre et influencer du coup cette cible spécifique. Donc, du coup, quelques mots sur Digital Baby Boomer. Merci. Donc, Digital Baby Boomer, je l'ai fondé il y a six ans. On a trois métiers. Les études et les enquêtes de marché. On a créé notre propre outil. On va parler un peu des chiffres, des études. L'acquisition, qui est un peu notre cœur de métier. Et les opérations sur mesure. Par exemple, reposer un podcast. On va faire du digital out of home. Et donc, ensuite, sur les références, on a une soixantaine qui vont de la start-up. On a certains clients aujourd'hui, jusqu'au groupe du CAC 40, notamment dans l'IMO, dans les résidences-services autonomie. Voilà. Pour qui nous sommes, qui est Aviseigneur ? Alors, qui est Aviseigneur ? Du coup, chez Aviseigneur, on est spécialiste de l'irréputation. Et plus spécifiquement des avis clients, puisqu'on va justement créer ce pont de confiance entre les seniors et vous, pour que, d'une part, eux aient confiance en vous et qu'ils sachent qu'ils peuvent faire appel à vous en toute rassurance et que vous êtes des acteurs qui sont fiables. Et puis, vous, pour pouvoir vous démarquer par rapport à votre concurrence, à ce secteur. Et à la fois pour votre cible, on va dire, prospection senior, mais aussi pour vos collaborateurs et, de manière générale, tous vos parties prenantes, qui sont tous vos partenaires. Pour ça, on a développé une solution d'avis client. C'est vraiment notre cœur de métier. De collègue d'avis, adapté aux seniors et aussi aux aidants et aux familles, qu'on va pouvoir diffuser sur Internet pour vous apporter, du coup, une belle image, en tout cas l'image qui représente votre savoir-faire et votre professionnalisme au quotidien. Donc, on va vraiment nourrir plusieurs aspects de votre organisme. Une fois, la communication et votre notoriété, mais aussi l'irréputation et la protection d'images. N'attendez pas d'avoir le feu, d'avoir des avis négatifs avant de réagir, typiquement. Du lead et du trafic, puisque les avis clients, aujourd'hui, font et défont des ventes. Je me permets de parler de ventes. Du management et du pilotage d'équipe, puisque quand on a un réseau, qu'on a plusieurs agences, par exemple, eh bien, ça permet de piloter par rapport à la qualité, puisque par rapport à la satisfaction client. Et puis, ce dernier mot que je viens juste de citer, la satisfaction client, puisque du coup, ça permet de mesurer votre satisfaction client, garantie par un tiers de confiance. Voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop long. L'idée, ce n'était pas du tout de parler de nous pendant une heure, mais plus de parler de nos sujets qui nous concernent tous. On va commencer, du coup, par les spécificités de la cible senior. Alors, il y a quelques chiffres pour, justement, comprendre un peu qui ils sont. On parle souvent des seniors connectés et des seniors non connectés. On a toujours cette double cible. On va voir, du coup, on va creuser un petit peu. Et je laisse le micro à Yves. Merci. Donc, on a eu l'occasion de faire des enquêtes depuis qu'on existe. C'était toujours une volonté de connaître un peu plus la cible. Au départ, clairement, de casser certaines images qu'on avait. Donc, la première étude qu'on a faite, c'était via l'Institut de sondage YouGov en 2017, fin 2017. Donc, les 75 % des seniors qui sont connectés. Alors, ce qui, en général, la plupart des chiffres qu'on a mis là, parfois, Anaïc avait exactement le même chiffre via d'autres sources. Donc, par exemple, 75 % connectés. Au même moment, il y avait l'association Petits Frères des Pauvres qui avait dit, on alerte, il n'y a qu'un quart des seniors qui sont connectés. Bon, finalement, le chiffre est le même. C'est juste que nous, on était plutôt heureusement surpris par ce chiffre-là qui montre un fort taux de connexion. Et ça, encore, c'était fin 2017. Et depuis, j'ai envie de dire, la connexion même globale des gens et des seniors a augmenté. Et il y a eu le Covid avec une obligation d'utiliser Internet. Il y en a eu 85 % qui estiment qu'Internet a été indispensable pour eux pendant le confinement. Ça, c'est une étude qu'on a menée via l'été dernier, l'été 2021. Et les seniors qui passent un peu moins de temps devant la télé au profit d'Internet. Les deux leviers restent quand même majeurs. Là aussi, pendant le confinement, on avait posé la question sur quels médias vous vous renseignez au sujet du Covid. La télé, qui reste encore le levier principal, très, très fort. Deuxième, Internet. Quelques points en dessous. Et puis, tout en dessous, il y avait les autres médias. C'était assez surprenant. Il y avait de la radio, il y avait la PQR. Mais ça passait un peu en dessous sur le côté information. Donc, ça veut dire aussi qu'Internet devient un média et devient un relais d'informations pour ces seniors. Alors, c'est le débat qu'on pourra avoir tout le temps. Est-ce que ça commence à plus de 50 ans ? Est-ce que ça commence à plus de 60 ans ? Nous, c'est vrai que nous, on a pris le parti pris de dire les boomers. Les boomers, c'est la génération qui est née entre 46 et 64. C'est-à-dire, quelqu'un m'a dit « Moi, j'estime que c'est 74. » Donc, 46 et 64. Donc, en gros, les 55-75 ans. Voilà. Donc, pour nous, les boomers, c'est ça. Effectivement, ensuite, est-ce qu'on fait commencer des seniors à 60 ans ? Est-ce qu'on les fait commencer quand ils sont à la retraite ? Est-ce qu'on les fait commencer quand ils sont grands-parents ? C'est un débat auquel je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Alors, quand on fait... Non, non, ce n'est pas ça. C'est que quand on fait une étude, on axe... L'étude était axée sur les plus de 60 ans. Ensuite, il y avait... On avait de... Là, j'ai pris la moyenne, les chiffres en moyenne. Ensuite, on a des silos. On a les 55, 60, 60, 65. Donc, les plus de 75 ans étaient interrogés aussi, bien entendu, dans les chiffres qu'on donne. Ensuite, je ne suis pas rentré dans le lissage en disant, voilà, il y a un tel et moins... Oui, plus ou moins connectés. Mais là, c'était la moyenne. Quand on disait 75 % qui sont connectés, c'était la moyenne, on va dire, des plus de 60 ans jusqu'aux plus de 85 ans disponibles dans les panels de sondage. Par exemple, si vous utilisez AdWords ou si vous utilisez la plateforme de Facebook pour faire des pubs, leur truc s'arrête au plus de 65. Effectivement, il y a un côté de génération silencieuse. C'est un peu plus compliqué d'aller trouver de la data sur Internet sur les plus de 70 ans, plus de 75 ans. En tout cas, c'était une moyenne des plus de 60 ans. Ensuite, on avait voulu rentrer un peu plus dans le détail sur leur pratique. d'Internet et quelque chose sur lequel on va revenir, qui est l'emailing. Et notamment le fait de consulter l'email qui est la première chose qu'ils font sur Internet. C'est même la première raison d'aller sur Internet. On leur dit pourquoi vous allez sur Internet. C'est je veux vérifier mes emails, je veux lire mes emails, je veux en envoyer. Pareil, quand on parle de confinement, quand on leur a posé la question qu'est-ce que vous faites sur Internet le matin, consulter les emails, c'est 70 %. Ça passe avant la banque en ligne, la météo, les infos. C'est quelque chose d'assez majeur pour eux. 70 % des seniors utilisent Internet pour se renseigner sur les produits et services. Ça aussi, c'est un chiffre qu'il y avait également un AIC. Et donc, même quand l'achat se fait en point de vente physique, même sur la santé, 70 % se renseignent sur Internet. Donc, ils viennent en point de vente physique en ayant d'abord vérifié les données sur Internet. Ils viennent en connaissance de cause et assez informés. 67 % qui consultent les avis clients sur Internet. On va en reparler tout à l'heure. Et 70 % qui ont un compte Facebook. Ça aussi, ça a été des données qui ont été validées par Facebook lui-même. C'est un réseau social vieillissant et ce n'est pas péjoratif dans notre bouche. Et d'ailleurs, ce qu'il veut dire aussi, vous, en tant qu'annonceur, parfois aussi, ça ne sert à rien de dire « Je n'ai toujours pas fait ma page TikTok. » Je suis en train de passer à côté du phénomène TikTok. Déjà, bien faire Facebook si les réseaux sociaux vous intéressent, c'est déjà très bien. Ce n'est pas nécessaire de vouloir absolument faire tous les réseaux sociaux de la planète. Facebook, c'est déjà très bien. Et c'est indéniable qu'on va dessus. On s'aperçoit que le seul segment de population sur lequel Facebook gagne des utilisateurs, c'est les plus de 55 ans. Alors, même plus globalement par rapport à ces chiffres, parce que chaque fois, c'est un peu froid des chiffres, ce que nous, on ressent à travers les études, c'est qu'il y a une perception d'Internet qui est hyper optimiste et assez... Il n'y a pas un rapport d'amour-haine qu'on pourrait rencontrer dans une génération comme la nôtre qui travaille sur Internet. Et parfois, je suis sûr que si on disait « On a des chiffres, il y en a 80% qui estiment que ça améliore leur quotidien. » Je ne vais pas dire ma main à couper, mais on interroge un cadre rare pour dire « Est-ce que tu penses qu'Internet améliore ton quotidien ? » Il n'y en aura pas 80% qui vont dire « Si, 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 Internet améliore mon quotidien. » On a des envies de déconnexion parfois parce qu'on sait que ça peut être un outil aliénant. Ce n'est pas le cas chez les seniors. Ils ont connu l'âge d'or de la télévision. Il y a Internet. Ils disent « Je peux en tirer le meilleur. Je peux communiquer avec mes petits-enfants qui sont à l'autre bout de la planète. Je peux acheter mes billes en ligne. Je peux aller sur Wikipédia. » Ils savent. Ils sont lucides sur le fait qu'ils peuvent être des victimes et que le phishing, que la frotte sur Internet les touche en priorité. Ils en sont conscients. Mais ils ont une approche qui est quand même où il n'y a pas ce rapport de haine et de méfiance a priori, on va dire, sur l'outil. Alors ensuite, quand on parle des seniors, vous posiez la question « Qu'est-ce qu'on appelle un senior ? » De la même manière, quand quelqu'un vient nous voir et nous dit « J'ai envie de communiquer sur les seniors », certes, mais un senior, ça a de multiples facettes. Est-ce qu'on vise l'utilisateur final ? Est-ce qu'on utilise le prescripteur, le prescripteur familial ? Et donc, quand on se dit « Ok, on va communiquer sur les seniors », n'oubliez pas qu'il peut être le consommateur final. Dans le cadre des boomers, dans le cadre des boomers, c'est quelqu'un qui va partir en voyage, quelqu'un qui va aller sur les sites de rencontre, quelqu'un qui va faire des achats en ligne. Là, c'est le consommateur final. Il peut être l'aidant familial. Vous pouvez évoquer quelqu'un qui a 55 ans, quelqu'un qui a 60 ans, dont les parents sont encore en vie. C'est lui qui va aller prendre certaines prises d'informations. Clairement, on fait de la communication sur les EHPAD. On sait très bien que ce n'est pas le non-agénaire ou le centenaire qui est en train de dire « Tiens, je vais effectivement remplir la brochure. » On est sur du court séjour où c'est vraiment l'aidant familial. C'est l'enfant, le quinqua, le boomer qui va prendre la décision, pas la décision, qui va prendre, en tout cas, l'information, qui va aller chercher l'information. Et, bien sûr, le boomer peut être grand-parent. On a déjà fait des opérations pour Disney, pour Sergent-Major, où là, on vise vraiment le grand-parent. Les chiffres sont faramineux. Ça se compte en millions d'heures, en centaines de millions d'heures par an. En France, le temps qu'utilisent les grands-parents pour s'occuper de leurs petits-enfants, notamment le mercredi et certains week-ends. Là aussi, je trouve ça intéressant avec la Silver Economy, qu'il suffit d'ouvrir les yeux. Quand vous partez en vacances, le nombre de fois où vous voyez des grands-parents qui vont avec leurs petits-enfants, et donc, forcément, de la même manière que 70% des seniors vont sur Internet pour trouver des informations, ils vont aussi trouver des informations pour leurs petits-enfants, rechercher des informations sur les parts d'attraction, sur les jouets, sur les sorties possibles dans les villes. Voilà un petit peu sur les chiffres liés à Internet. sur la dénutrition, en fait. C'est des gens qui ont des carences ou qui n'arrivent plus à... Alors là, c'était des gens qui, effectivement, ne mangent pas assez de protéines, donc c'est des compléments ou des barres énergétiques. qui... Si vous dire par rapport aux questions, bien sûr, n'hésitez pas, mais on a prévu dans le timing que pendant 10 minutes, un quart d'heure à la fin, ce soit question-réponse dans tous les sens, aucun tabou. Alors, comment capter l'attention des seniors sur Internet ? Alors, il y a un petit schéma, c'est Anaïc qui m'a un peu challengé, elle me dit mais ton schéma, en fait, ça s'applique à tout. Je dis oui, t'as raison, ça ne s'applique pas qu'aux seniors. Mais, ça me semblait pas mal au début de dire, il y a des basiques quand même sur Internet, il y a des basiques aussi qui expliquent pourquoi Google font partie des rois du monde, c'est que tout acte d'achat obéit à un tunnel de conversion avec d'abord la notoriété de la marque, la préférence de marque, l'intention d'achat, l'achat, la fidélisation, l'observation. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi Google est riche ? Parce que tout le monde se concentre sur l'acte d'achat, sur l'intention d'achat. Clairement, si vous allez sur un moteur de recherche, chercher place d'EHPAD sur Nice, la probabilité que vous soyez vraiment dans une démarche active et que vous soyez intentionniste, elle est très forte. Sauf si vous faites un mémoire sur les EHPAD ou si vous êtes un concurrent pour voir qui communique, mais en général, si vous faites cette recherche-là, c'est que vous êtes dans l'intention. Donc, tout le monde, sachant cela, tous les annonceurs de la planète se mettent sur les mots-clés, en se disant je vais toucher les intentionnistes. Le problème, c'est qu'il se passe des choses avant et après et qu'il ne faut pas oublier ces étapes-là qui peuvent être la notoriété, les préférences de marque. Et selon où en est votre marque et selon les étapes que vous voulez toucher, vous allez activer des leviers qui vont être différents. C'était juste un petit rappel. Et donc, là aussi, j'avais écrit un petit article où j'avais dit démystifier le web. Ça fait six ans qu'on est dans la cyberéconomie. On s'aperçoit qu'il y a à la fois Internet qui peut être source de vaccination, mais dans les deux sens. Parfois, certains me disent c'est une boîte noire à laquelle je ne comprends rien du tout et je m'en méfie. Et donc, il y a un certain rejet en disant je sais que je vais être obligé d'y passer, mais je n'y comprends rien et je ne sais pas ce qui s'y passe. Et de l'autre côté, des gens qui vont dire grâce à Internet, on va passer d'une boîte, d'un canard boiteux, on va en faire une boîte performante. En fait, le milieu, la vérité est au milieu. Internet ne rendra pas une société caduque qui a des soucis dans le service qu'elle délivre ou dans le produit qu'elle délivre, ne rendra pas une boîte ultra performante. Et effectivement, on l'a vu avec des chiffres, dire je vais aller dans la cyberéconomie mais jusqu'au bout, je ne vais pas aller sur Internet, ce n'est plus possible. En tout cas, plus les années passent et au moins, ça va être tenable comme position. Une fois cela posé, c'est-à-dire que le webmarketing, il ne faut pas non plus s'en faire un monde. On en reparlera, mais l'important, c'est de bien traquer chacune des informations. Mais en gros, il y a trois gros trucs. Il y a les moteurs de recherche, comme je n'ai pu vous dire, c'est les intentionnistes, avec des inconvénients et des avantages. Donc l'inconvénient, c'est que le moteur de recherche, le référencement payant, le référencement naturel, le référencement payant, c'est que vous êtes soumis aux enchères. C'est-à-dire que si votre mot-clé piscine prend 30% et que vous êtes des joyaux, vous mettez 30% sur la table. Ici, il met 60%, vous continuez à mettre 60% sur la table. Il n'y a que Google. C'est inévitable. Vous êtes soumis, vous rentrez dans ce schéma-là et c'est très dur d'en sortir. C'est l'inconvénient de Google et pour le référencement naturel, ça prend du temps. Quelqu'un qui vient en me disant mon but, c'est qu'en référencement naturel, je suis dans les premières pages dans les 6 mois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Donc ça, c'est l'inconvénient de Google. Après, les avantages, bien sûr, c'est inévitable et vont toucher les intentionnistes. Les réseaux sociaux, Facebook, force de frappe gigantesque, c'est comme si, en quelque sorte, vous aviez quasiment accès à une chaîne de télévision, c'est-à-dire que la force de frappe est considérable. On le voit, c'est le réseau social préféré des seniors. L'inconvénient, c'est qu'à partir du moment où vous jouez le jeu des réseaux sociaux, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Ça veut dire du community management, c'est-à-dire des haters qui vont mettre des commentaires, des gens qui vont faire lesquels discuter. On ne peut pas s'imaginer faire du réseau social en se disant ça va tourner tout seul. Je n'ai pas à répondre aux sollicitations, je n'ai pas à répondre. Vous pouvez faire du bad buzz via les réseaux sociaux, ça peut se retourner contre vous. Donc, on est dans une démarche où il faut faire attention. Trafic à la qualité précaire, aléatoire, pardon. Je vous avoue que sur Facebook, je discute avec beaucoup d'annonceurs, il y en a certains qui me disent ça ramène le trafic, je ne suis pas forcément content de la qualité. D'autres arrivent à trouver la recette qui leur fait gagner des litres de qualité, des ventes de qualité. Je vous conseille sur Facebook de ne pas forcément faire du ciblage dans le dur. En gros, je mets une bannière, ma marque c'est la meilleure, il faut y aller. Ça, j'y crois moyen. En revanche, il faut utiliser Facebook sur le reciblage. Donc, toutes les personnes qui sont passées sur vos sites, vous les reciblez sur Facebook parce que forcément, la personne étant passée sur votre site, elle connaît un peu plus vos services, elle connaît un peu plus vos produits et donc, elle va cliquer sur la bannière sur Facebook, elle est déjà passée chez vous où il y a moins de curieux, il y a un trafic qui va être forcément plus qualifié, plus intentionniste. Et donc, nous, Digital Baby Boomer, on est sur la troisième brique qui sont des leviers de marketing direct, l'emailing, l'emailing dédié, le SMS, les bannières, les formats natifs sur les sites de médias, les influenceurs. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, c'est que vous utilisez le média comme un relais, vous multipliez les points de contact, je vous en reparlerai, mais quand on fait une communication pour des résidences de service qui fait des journées portes ouvertes, on va envoyer un emailing trois semaines avant, on va faire du format natif sur les médias par les trois semaines avant la journée portes ouvertes, quelques jours avant, on va envoyer un SMS, donc vous pouvez faire une sorte de planning stratégique et toucher, donc multiplier les points de contact, l'inconvénient, c'est que, un à deux, c'est que, comme je vous le disais, il va falloir multiplier les trackings, vous allez devoir être dans l'analyse, ok, telle source m'a ramené tant de clics qui ont transformé tant, ok, telle source m'a ramené tant de telle source, vous êtes obligé d'être dans l'analyse ou sinon, vous naviguez à vue, donc ça prend du temps. Et l'autre inconvénient, si vous vous rappelez le tunnel, c'est qu'on est plutôt en haut tunnel, l'intentionniste, on reprend l'exemple de l'intentionniste qui a tapé place d'EHPAD à Nice, ok, on sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a cliqué sur une bannière en disant découvrez le nouvel EHPAD de Nice lors d'un court séjour, ah, potentiellement, il ne sait même pas ce que c'est la différence entre une résidence, service et un EHPAD, potentiellement, il pense que c'est pour de l'investissement, il peut avoir des curieux, il y a des gens, donc ça veut dire que quand vous, vous allez avoir cette personne chez vous, on n'est pas sur le même degré d'intention, donc ça vous oblige aussi quand vous prenez la parole avec ce prospect, à adapter votre discours en fonction de la température du prospect. Voilà, donc ça prend du temps aussi, en inconvénient. La silver economy, un business de lead, ça m'a mis six ans pour le marquer de manière aussi claire, en fait, c'est mieux tard que jamais, mais en fait, alors qu'est-ce qu'un lead ? Un lead, c'est quelqu'un qui laisse des coordonnées, peut-être son adresse email, un numéro de téléphone, un adresse postal, en échange d'une information que vous allez lui donner. Je m'inscris à la newsletter, c'est un lead. J'accepte d'être recontacté par un expert, c'est un lead. Donc c'est quelqu'un qui va donner un moment de la donnée en échange d'une information que vous allez lui donner. et il s'avère que la silver economy est un business majoritairement de lead. Alors que investissement, habitat, audio, télésurveillance, place en résidence de service, investissement aussi, je vais vous dire, d'un système immobilier, même quand vous demandez à recevoir la newsletter d'une ONG, on est encore dans le lead. En fait, on est fréquemment, majoritairement dans un business de lead et je m'aperçois de plus en plus qu'il y a rarement des achats d'inclusion dans la silver economy. Ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas vrai. La prise de décision en général est longue, va demander de la réflexion, même sur le truc le plus anodin qui soit. Ce sont des gens qui parfois ont le même service depuis des décennies, donc il va falloir les convaincre de changer de service. Et donc c'est quelque chose qui va demander de la réflexion et en général, un sujet qui va être même discuté en couple. Mais si vous voulez mettre un système audio, il faut être sûr que ça va être évoqué en couple, voire ça va être évoqué avec les enfants. Bien entendu, si vous voulez mettre une douche à l'italienne, casser la baignoire pour mettre une douche à l'italienne, vous n'allez pas prendre la décision tout seul, vous allez en parler à votre compagnon ou à vos enfants. On est en plus parfois, si je vous parle de douche à l'italienne ou de monte-escalier sur des produits qui dépassent, qui peuvent être autour de 10 000 euros, ce n'est pas « Ah tiens, j'ai vu une pub, je clique, j'achète en ligne, je suis convaincu. » Non, ça va prendre du temps. Et donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais, alors ça fait 16 ans que j'ai créé Digital Baby Boomer. Je n'avais jamais constaté ça sur d'autres secteurs, sur d'autres cibles. Les communications sont relues dans le temps. C'est vraiment le prospectus qu'on laisse sur la table chez soi en disant « On ne sait jamais, je regarderai. » C'est exactement ce qui se passe dans la silver economy, notamment en e-mail. C'est-à-dire qu'on coupe les envois. Les envois devaient avoir lieu jusqu'à fin octobre. Les envois n'ont plus lieu. Et on regarde sur notre plateforme et on voit encore des clics qui remontent, des leads qui remontent. En fait, les gens gardent les meetings soit en non-lu, soit en archive et le re-regardent, en rediscutent en famille et continuent finalement de revenir sur ces éléments de communication. Donc, bien prendre en compte ce côté cycle de vente assez long. Donc, c'est un business de lead. Et donc, quelque chose qu'on affectionne quand on fait du lead, c'est la landing page. Alors, ça nous arrive fréquemment qu'on discute avec des prospects qui disent « Oui, je vais m'y mettre au digital et j'attends de finir mon site. » Alors, vous savez que dans 24 mois, ça sera à peu près le même point parce que faire un site, c'est très long. Vous avez souvent beaucoup de contenu. Il y a une architecture que vous voulez faire. Vous n'êtes pas forcément d'accord sur l'ergonomie. Donc, ça va prendre du temps. Et pendant tout ce temps-là, vous pensez ne pas pouvoir faire du digital. Et en fait, ce que je vais vous dire est assez surprenant, mais vous pouvez faire du digital sans avoir de site internet. Et ça, c'est possible notamment avec les landing pages. Donc, une landing page, c'est une page qui est isolée, qui est en quelque sorte autonome, qui peut être complètement, je veux dire, à côté de votre site internet. Votre site internet est en construction, mais vous avez des landing pages. Donc, c'est une page qui est autonome, isolée, qui ne propose qu'une seule action. Vous ne pouvez pas vous balader qui sommes louches de découvrir. Non, il y a une action. Alors, quand c'est le cas d'un produit, c'est acheter. Et dans le cas du lead, c'est laisser les coordonnées. Donc, dans le cas du lead, c'est en général un formulaire. Et donc, j'ai mis des exemples de landing pages qui sont trois landing pages différentes, mais pour un service, j'ai envie de dire, qui est le même. Donc là, c'est par exemple pour recevoir des informations sur tout ce qui est donations, legs. Et donc, il y a des exemples de comment récupérer, recollecter du lead. Donc, il y a trois landing pages. Donc, vous voyez le schéma, information à gauche, rappel des bénéfices à gauche, à droite, les champs. Donc, il y a trois possibilités qu'on retrouve souvent. Là, il y a la être rappelé par un expert. Ils ont eu la bonne idée de rappeler d'ailleurs, de laisser des préférences de rappel en disant, là, j'ai envie d'être rappelé plutôt le mardi de 9h à 10h, ce qui, je trouve très bien, notamment quand on s'adresse au seigneur de laisser la possibilité qu'ils choisissent leur créneau. Donc, être rappelé par un expert, ce n'est pas ce que je veux en savoir plus sur la donation. Il y a télécharger le livre blanc, télécharger le guide, ça marche très bien encore. Je crois que c'est celle de gauche et celle de droite, c'est je veux assister au webinar. Il peut y avoir d'autres exemples, mais en général, ça peut être, je veux recevoir un devis, mais le devis, ce n'est pas grave, ce n'est pas sexy, comme on dit. Et donc, finalement, par une landing page, vous rentrez, vous faites du digital et vous avez déjà des leads à contacter et ça tombe bien parce que, comme je vous l'ai dit, le lead, c'est majoritairement ce qui se passe dans la cyberéconomie. Et donc, pour finir, qui va un peu s'appuyer sur ce que j'ai pu dire tout à l'heure, sur l'emailing, qui est pour nous un outil très fort qu'on utilise pour de la collecte, pour l'acquisition, un peu des conseils pour un kit mail réussi. Donc, ce kit mail, si vous avez bien compris, vous allez cliquer dessus et vous allez être ramené sur la landing page et grâce à la landing page, vous allez collecter des leads. Très, très vite, pour un kit mail réussi, alors, ce qui se dit souvent, c'est qu'on a une lecture en Z. Voilà. Et donc, j'ai pas mis les logos, mais en général, vous mettez le logo, vous pouvez mettre une petite phrase, qui est la phrase d'accroche, la photo principale, vous pouvez mettre trois, quatre mots, et ce qu'on appelle un call to action, qui est le bouton qui va ramener vers la landing page. Vous pouvez mettre un triptyque, vous pouvez mettre des pictos, encore du texte, ah oui, le texte aussi assez important sur les seniors, en tout cas, cette génération, oui, vous pouvez, les seniors aiment lire, ont le temps, c'est une génération qui est d'ailleurs attachée à ça, je vous dis ça, ne faites pas de faute d'orthographe ou de grammaire, parce que, pour sûr, vous allez avoir un message dans les heures qui suivent, en vous disant, on ne l'accroche pas comme ça, donc, il vaut mieux se relire. un deuxième call to action et les avis, les avis clients et si vous voulez mettre en dessous certificat, label, ça c'est aussi, c'est hyper apprécié si vous avez un truc, mais même quelque chose qui a été, je ne sais pas, validé par la ville où vous êtes, recommandé par la ville ou par des médias, là aussi, vous pouvez dire les médias en parlent, c'est une population qui aime encore ce côté, ça a été validé par un certificat, qui a un label. Donc là, c'est, bon, on ne révolutionne pas, j'ai envie de dire, le marketing direct, mais vous avez les éléments qui vous permettent de viser de belles performances. Alors après, là aussi, juste pour finir, si on doit parler de performance, quand vous, vous allez collecter des leads pour faire une newsletter, donc vous êtes dans la fidélisation, vous pouvez se compter entre 25% et 40% de taux d'ouverture, la personne s'est inscrite pour recevoir votre newsletter de votre marque, elle adore votre marque, elle veut recevoir des newsletters, 25 à 40%. En dessous de 25, il faut voir pourquoi ça ne va pas, en dessous de 15, il y a un truc qui ne va vraiment pas, c'est que vos sources d'acquisition n'étaient pas les bonnes. au-delà de 40, tant mieux pour vous. Ça, c'est quand vous êtes sur l'emailing de fidélisation, sur l'emailing de conquête, d'acquisition, 10% c'est déjà bien et ensuite, les taux de clics, c'est là où vous allez un peu tomber des nus, un bon taux de clics, c'est 5%. Vous envoyez un email sur 100 000 personnes qui n'ont jamais demandé de recevoir un email de votre part, vous vous rappelez ça au départ, parce qu'on a sur l'emailing de conquête, 10%, donc il y en a 10 000 qui vont ouvrir et 5% qui vont cliquer, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec 500 personnes qui viennent sur votre page. 100 000 emails envoyés, 500 personnes qui viennent sur votre page et vous pouvez vous estimer heureux en acquisition. Oui, je veux dire, c'est des... Le 10%, le 10% d'ouverture on n'a pas choisi le grand public. Parce que à chaque fois que je dis on fait beaucoup d'emailing, les gens disent moi je ne veux jamais mais mon email, tu n'as pas 60 ans donc je n'en ai rien à faire de tes pratiques à toi. 10% de taux d'ouverture chez un trentenaire ou un cadra, vous ne l'avez pas. Vous êtes déjà bien qui est 5%. Et donc, juste pour vous dire sur les bannières, si vous voulez avoir un exemple, les bannières, c'est 0,20%. Pour vous donner un exemple de nombre d'impressions, quand on vous parle en impression sur les bannières et vous vous dites mais comment ça va me faire de clics, partez sur 0,20% et vous saurez le nombre de clics que vous aurez. Et après, il y a taux de conversion sur la landing. Voilà, après il y a taux de... Voilà, ouais, exactement, c'est une très bonne remarque, taux de conversion sur cette landing, si vous êtes entre 5 et 10, c'est chouette aussi. quoi. Voilà, voilà, Donc, 5% ou 10%, 10%, c'est une très beau taux de transformation, des 500 que vous avez eus, quoi. C'est une bonne question parce que parfois, les emails de fidélisation ne nécessitent pas forcément de clics parce que c'est juste une news qu'on veut donner. mais je pense qu'on pourrait partir sur ça, mais il ne faut pas partir sur des postulats et dire, il y a 10% ou 20% des gens qui vont cliquer, c'est très déceptif, quoi. Et sur toutes ces actions, un élément qui peut vous aider à convertir, parce qu'on est vraiment parti sur de la conversion, ça va être tous les éléments de réassurance. Tout à l'heure, Yves en parlait sur les labels. En fait, tout ce qui va pouvoir rassurer sur la fiabilité du produit ou du service va aider à la conversion, notamment les avis clients qui vont aider. Là, c'est un chiffre générique, évidemment, ce n'est pas spécifique sur le secteur de la silver economy. Ça vient plutôt de tout l'analyse des sites. C'est plus 18% de taux de conversion quand on a des avis clients. Donc, cette preuve sociale en anglais, on dit que c'est la social proof, les avis clients. Ça va vraiment être le booster, en fait, de vos actions marketing, que ce soit là sur une landing page, mais aussi sur un emailing, sur, en fait, tous vos supports de communication. Ça va être, voilà. Donc, ça va être un des boosters. Et du coup, on va se poser la question maintenant. Une fois que vous les avez captés, vous les connaissez. Donc, du coup, vous les avez captés. Maintenant, une fois qu'ils sont, justement, comment je vais les convertir, comment je vais les influencer. Et là, on va parler de tout le parcours digital, du coup, qu'ils peuvent avoir. Déjà, juste quelques chiffres pour... Je vais me retourner, comme ça voudrait dire à chaque fois. On n'a pas de petits... On n'a pas tous les instruments. Pourquoi on parle de cette... Pourquoi c'est... En fait, on s'est rendu compte que les avis clients comme éléments de réassurance sont particulièrement importants pour les seniors. Parce que, justement, alors, les codes du marketing, ils les connaissent par cœur, c'est eux qui les ont créés. Nous, on est juste les enfants. Ils les connaissent par cœur, ils sont nés avec. Et ils vont avoir besoin quand même de cet élément de fiabilité pour s'assurer, en fait, que ce marketing n'est pas une manipulation, etc. Donc, ils vont quand même avoir besoin de se renseigner et d'aller chercher des sources, notamment des fiabilités. On a quelques chiffres qui viennent d'une étude faite par Opinion Way l'année dernière, qui sont très récents. 78% des seniors se fient aux avis clients sur Internet. Et on a bien interrogé les 50 ans et les 85 ans. Évidemment, en termes de panel, on a plus de 50, de 85, mais on peut confirmer que sur aussi la génération silencieuse dont vous parliez, regarde les avis clients quand ils sont connectés, évidemment. Alors, sur le reste de la population, on sera plutôt à 90%. On est en moyenne, on va dire, tous ici, nous, on est à 90% et sur les seniors, on va être à 78%. Il y a quand même une différence, mais 78%, c'est quand même énorme. Ça veut dire que deux seniors sur trois consultent les avis clients avant de faire un achat. Donc, ils sont ce réflexe. Je pense qu'ils sont nés avec Booking et devenus leur site de préférence pour voyager et partir en voyage. Et sur Booking, les avis clients sont un réflexe. Et toute cette partie, en fait, d'avis clients sur les aspects voyage, mais également restauration, qui était, on va dire, novateur il y a, je pense qu'on est maintenant à plus de 10 ans, sont aujourd'hui des réflexes pour absolument tous les produits. Et vos produits aussi, vos services sont aussi concernés. Donc, deux seniors sur trois consultent les avis clients et un senior sur deux utilisent les avis clients pour comparer les biens et les services. En fait, ils ont vraiment cette culture de la prescription et du bouche à oreille. Ils sont habitués à même, notamment dans la santé, médicale, et je pense que vous le savez mieux que moi, à avoir cette notion de prescription. On va le retrouver, du coup, dans les avis clients. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on peut affirmer, c'est que les avis clients sont des alliés pour les marques pour convertir, encore une fois, pour assurer. Et on est vraiment sur une relation de réassurance et de confiance. C'est bon, le geste est compris, on a notre scène théâtrale. Et donc, l'enjeu pour vous, ça va être d'afficher cet élément de confiance sur tout le parcours digital de vos prospects. Donc, et là, on va retrouver un petit peu le tunnel de conversion qu'a montré Yves tout à l'heure. Je ne peux pas vous dire, il n'y a pas de numéro. Ce n'est pas d'abord, il commence par la recherche Google et à la fin, il termine par les réseaux sociaux. Le parcours n'est pas linéaire. C'est plutôt, on va parler de points de contact. Donc là, c'est des points de contact, c'est une super ligne avec des points de contact. Ils peuvent commencer par le deuxième ou le troisième, qu'importe, et ça, vous ne le savez pas toujours. Alors, à vous, évidemment, de l'analyser pour mieux connaître votre cible. Mais ce qui va compter, c'est que qu'importe le point de contact par lequel il va passer ou commencer, il faut qu'il ait cet élément de réassurance. Et plus il l'aura sur tout le parcours, il retrouvera cet élément de réassurance qui sera homogène et plus ce sera beaucoup plus fort, beaucoup plus crédible, excusez-moi, et sera du coup pour beaucoup plus de puissance en termes de conversion. Donc là, si on part sur les recherches Google, il va y avoir du coup les avis Google à ce moment-là qui vont être très importants qui sont aujourd'hui les plus visibles et les plus influents mais pas les plus fiables. Mais ils sont quand même hyper importants, il faut absolument les travailler. C'est là aussi où vous avez les clients qui vont être insatisfaits ou les haters, comme tu disais tout à l'heure, pourront s'exprimer facilement. Pourquoi ? Parce que tout le monde peut déposer un avis Google. Alors quand je dis tout le monde, ce n'est pas si vrai que ça, tout le monde qui a un compte Gmail ou Google, il y a quand même une condition, mais cette condition, elle se dépasse. Ça veut dire que tous vos clients ne pourront peut-être pas non plus le déposer. Une fois que j'ai un compte Google ou un compte Gmail, je peux déposer mon avis que je sois un concurrent, que je sois une personne qui est juste passée devant votre vitrine, qui vous connaisse à peine ou alors un bon client, qu'importe, c'est un petit peu la mâle où il y a un peu tout le monde qui s'exprime. Par contre, ils ont beau ne pas tous être fiables parce qu'ils ne sont pas modérés par Google, ce sont les plus visibles et les plus influents. Donc qu'importe ce qu'on en pense, nous personnellement, moi, à mon avis, on s'en fiche, ce qui compte, c'est qu'ils sont visibles et influents. Donc il faut absolument les travailler puisque les avis Google font et défont les ventes. Ça va pour votre... Là, je parle de vente, on parle d'achat, mais ça marche aussi pour vos futurs collaborateurs, pour le recrutement. Je cherche une adresse pour aller me diriger pour l'entretien. Soit je l'ai vu avant qu'il y avait des avis Google, soit je ne l'ai pas vu, qu'importe, au bout d'un moment, je le vois parce que je passe par mon appli Google Maps pour venir vous voir. Et à ce moment-là, si j'arrive à un entretien que j'ai vu qu'il y avait des mauvais avis, que j'ai lu des détails pas très sympas sur certaines expériences, vraies ou pas vraies, qu'importe, il y a des informations qui sont écrites. Je n'arrive pas à parler à mon entretien et je ne s'ai même pas dit que j'aille à mon entretien. Mais ça, c'est une autre question. Comment est-ce que vous êtes au sujet d'une importance que vous avez dit sur les avis Google ? Alors, j'en parle juste après. J'ai une slide après. On pourra revenir justement sur cette notion d'avis qui vont être garantis versus les avis Google qui sont du coup ce que je viens d'expliquer. On va pouvoir échanger là-dessus. Donc, ces avis Google sont importants pour vos prospects, pour vos partenaires. C'est votre irréputation. C'est le reflet de ce que vous êtes. Mais attention, ce n'est pas non plus les plus fiables et c'est pour ça qu'on parlera tout à l'heure des avis qui sont garantis. Oui. Par produit ? Oui. C'est intéressant aussi. Alors, là, celle-là, vous pouvez aller chercher. Moi, c'est un peu moins mon domaine donc je ne connais pas les chiffres par cœur mais vous pouvez aller chercher les chiffres héroïstes pour coûter le taux de conversion et qu'il y ait un avis qui est sur un produit et ça a un impact de transformation qui est assez énorme. Donc, oui, si vous êtes plus sur un système d'e-commerce où vous vendez en ligne et vous avez des produits et des services, oui, il faut le mettre. Nous, chez Viseigneur, on le travaille mais pas de cette manière e-commerce, c'est vraiment pour un achat. On n'est plus sur la notion de catégorie de produits par exemple. Mais oui, bien sûr, il faut le faire, absolument. En fait, encore une fois, par principe, toutes les preuves de réassurance vont être importantes et surtout, là, ce que je veux montrer, c'est là où elles sont visibles. Donc, dans la recherche Google, je vois directement ma fiche Google d'ailleurs, pour information, ces fiches Google qui sont apparues en 2010 mais qui ont vraiment pris leur essor en 2017-2018, elles ont changé la lecture d'une page de résultat. C'est-à-dire que maintenant, on parle de pages, en fait, avant de liser en linéaire, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'informations à droite ou très peu. Aujourd'hui, on est sur un flipper. Donc, je commence par mon premier résultat qui est souvent un AdWords, je passe sur la fiche Google My Business, je reviens sur mon résultat, je passe sur la fiche, je descends la fiche et je repasse sur mes résultats. Ça a vraiment changé le comportement. Donc, on sait que les avis Google sont très visibles et en plus, si c'est des étoiles jaunes parmi une page qui est plutôt blanche et bleue, ce n'est pas rien, vous vous doutez, ils ne font pas ça pour rien. Donc, c'est vraiment ça accroche. Donc, vous avez tous vos parties prenantes vont avoir un a priori sur vous avant de vous contacter, avant même d'aller voir votre site. Donc, avant de vous connaître, en fait. Donc, ultra important. Donc, les avis Google pour tout ce qui est recherche Google sont importants. Là, le plus de 28%, c'est une étude qui montre quel est l'impact sur les ventes. Pareil, c'est des chiffres génériques, je précise, sur la différence de quand on passe de 4 à 4,5. Plus 28% de chiffre d'affaires. Ça a un vrai impact sur les ventes. Mais on ne s'arrête pas à la recherche Google. On peut arriver par d'autres biais. Bien sûr, ils vont aller sur votre site, évidemment. Attention, Google n'a pas encore fait de ses fiches votre prochain site. On se demande si ce n'est pas ce qui se passerait dans 10 ans, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Votre site compte toujours. C'est l'élément de réassurance. Ces avis qu'ils auront vus sur Google, il faut qu'ils les revoient sur votre site. C'est là où ils vont creuser qui vous êtes, vos services, vos produits, qu'ils vont aller voir peut-être des paroles d'experts. Aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez déjà ce réflexe de mettre des témoignages clients sur votre site. Ce réflexe, d'aller utiliser ce que vos clients disent et non pas ce que vous dites, c'est-à-dire de passer du discours commercial, même s'il est super vrai, ça se trouve, mais en fait, personne ne prouve que c'est vrai. Il n'y a pas mieux que ses propres clients pour attester du sérieux et c'est plus fort qu'une publicité, c'est plus fort qu'un discours commercial. En tout cas, c'est deux assemblages qu'il faut avoir ensemble et sur votre site également. Ça veut dire que dès que je vais sur votre site, il faut que je puisse voir vos avis Google sur la home page, mais pas que sur la home page. Et là, on va revenir sur ce qu'a présenté Yves, sur tous vos landing pages. Landing page, et moi, je dirais même plus page à enjeu. Dès qu'il y a un enjeu pour vous de connexion, c'est-à-dire ma page contact qui est une sorte de loading page, il faut que j'aie mes avis clients ou une verbatim. Si on n'a pas forcément la note, c'est au moins une verbatim d'un de mes clients pour réassurer parce que la personne, si elle arrive à cette page, c'est qu'elle a deux doigts de vous contacter. Mais ça se trouve qu'à ce moment-là, il y a son fils qui va hurler, elle va partir l'autre bout de l'appartement et il va complètement oublier et à la fin, il fermera son ordinateur. Pour capter l'attention jusqu'au bout et qu'on puisse accepter qu'un enfant hurle au bout de l'appartement, c'est une expérience vécue, le témoignage va pouvoir vraiment encore une fois aller jusqu'au bout parce que c'est pas, voilà, ça a mis encore une preuve. Donc surtout vos avis clients sur vos recherches Google, sur votre site et sur toutes vos pages sur vos sites. Si vous avez plusieurs agences, par exemple si vous êtes un réseau, toutes vos agences doivent avoir une note, une page dédiée et une note. Si vous voulez travailler votre réputation de ces avis clients, faites-en une page dédiée mes avis. Pourquoi ? Parce que vous remonterez sur la requête Google nom de marque plus avis. Là, vous vous protégez tout à l'heure dans mon schéma, je vous ai montré la notion de protection d'image à d'irréputation. Ça, c'est un conseil pour vous protéger si vous pensez que vous avez besoin. Vous êtes des seuls le juge, mais en tout cas, moi je vous conseillerais puisqu'il y a, pareil, les Français ont le réflexe de rechercher marque plus avis sur Google. Alors c'est pas absolument une majorité, par contre c'est des intentionnistes quand on cherche ça, c'est-à-dire qu'on veut vraiment vérifier ce que vous valez en fait. Et donc pour remonter sur cette requête, il faut avoir une page sur votre site avec en gros en nom d'URL et en contenu mes avis, mes avis clients et avec des avis clients qui sont présentés. Et après, je le dis juste, mais après je vous rentrerai dedans, je vous conseille d'avoir des avis qui sont vérifiés par contre. Là, on ne parle plus d'avis Google. Les avis Google, c'était les plus visibles à un moment, mais ce n'est pas les plus fiables. Ce n'est pas forcément ceux qu'il faut mettre sur son site. Oui, vous aurez des avis négatifs et c'est bien. Surtout n'ayez pas peur. Ce n'est pas grave d'avoir des avis négatifs. Ce qui va être important, c'est la proportionnelle entre les avis positifs et négatifs. C'est ça qui va être le plus important. Mais un 5 sur 5, on pourrait faire le test. Qui croit un 5 sur 5 avec 15 avis ? Pas vraiment, parce qu'on ne sait pas si c'est des vrais avis, on ne sait pas qui c'est qui a déposé, je ne sais pas si je les ai achetés. On a vu tous les scandales d'Amazon, de Facebook. On sait que ça s'achète à l'autre bout du monde. Un 5 sur 5 n'est pas crédible. La note idéale, c'est entre 4,5 et 4,9. Une assez bonne note pour dire que vous êtes vraiment bon, mais pas parfaite pour dire que vous n'êtes pas parfait. Donc les avis négatifs, vous en aurez. Après, à vous de voir si vous l'avez fiché sur votre site. Ça, je vous laisserai juge. Peut-être pas. Mais en tout cas, ne pas avoir une note parfaite, oui, il la faut. Et donc, il faut accueillir ses avis négatifs. Et à ce moment-là, ce qui va être très important, c'est d'y répondre. Un avis négatif, une personne qui n'est pas satisfaite, un moment où peut-être vous n'avez pas été le meilleur. C'est normal. Par contre, ce qui va compter, c'est votre posture. D'une, la réponse pour le client, parce que c'est la relation client. Un avis client, c'est la suite. Et ce n'est pas la fin, d'ailleurs. C'est la suite du parcours client. C'est encore un client. C'est votre relation qui est en jeu. Mais aussi pour tous vos prospects qui vont lire cet avis et qui vont lire la réponse. Donc un avis négatif sans réponse, par contre, c'est la plus grosse bêtise que vous pouvez faire. Ne jamais laisser un contenu négatif de manière générale. C'est la règle de rendir réputation sur Internet sans réponse. Il faut répondre. Même si ce n'est pas très agréable et ce n'est pas toujours facile à faire, il faut répondre. Et une vraie réponse. Pas merci. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne vois pas qui vous êtes. Je le vois tout le temps. C'est ça, je dois dire. C'est la plus grosse erreur que je vois. Je ne vous retrouve pas dans mon fichier parce que c'est un nom d'abattard que la personne va utiliser. Donc je ne vous réponds pas. En gros, vous n'êtes pas crédible. Non, non, non. En fait, je prends en compte le prospect. Il ne va pas lire ça. Et puis, en fait, ce n'est pas méga pro, même si peut-être qu'effectivement vous ne le retrouvez pas. Peut-être que ce n'est même pas un de vos clients. C'est possible. Là, ça dépend où est-ce que vous êtes sur quel type d'avis. Il faut y répondre pour de vrai et s'excuser s'il y a besoin. Montrez votre modestie. Montrez votre posture. Vous avez fait une bêtise. Vous montrez que vous avez résolu ce problème et que ce problème n'existe plus. En tout cas, ne jamais faire l'autruche, ne pas répondre à une bêtise et de répondre à une réponse standard. C'est une bêtise aussi. Donc les avis, il faut les afficher aussi sur votre site. Alors, il y a la note, les témoignages et après, on peut même avoir des critères. Oui. Si, oui. Oui. Alors, ça, c'est un cas client peut-être. C'est un petit peu différent, mais on peut l'associer. Le cas client, ça va être, on va passer de l'avis témoignage au cas où ça va vraiment être plus, le cas où vous allez plutôt montrer comment votre entreprise a résolu un problème du client. En quoi il a résolu, comment vous avez été super bon pour résoudre son problème et comment il est satisfait. Donc, ça pourrait être la conclusion d'un cas client, là, les avis clients, mais le reste, c'est vraiment plus du cas de montrer, je ne sais pas, telle entreprise avait, vous avez des livraisons de repas, non, c'est pas ça. Non, je vous ai pris. J'ai cru vous avoir vu tout à l'heure. Moi, j'ai essayé, j'ai essayé, mais j'ai raté, j'ai essayé. J'ai essayé un jour dans la vie. Pour montrer comment vous résolvez le problème d'une entreprise, si un partenaire ou d'un client particulier, là, ça, c'est intéressant. C'est même très intéressant parce que c'est là où, d'ailleurs, ça se télécharge aussi des cas clients. Ça peut être un élément dans une landing page, téléchargement, parce que c'est des informations dont on a tous besoin. Puis, on aime bien savoir ce qui se passe en plus chez les autres. On aime bien comprendre comment ça a été résolu. Donc, oui, c'est intéressant comme une vidéo est intéressante, comme il y a plein de formes de témoignages et de cas clients plus héroïstes à mettre en place. Tout à fait, ça peut se compléter avec la notion d'avis pur qui n'est pas du coup un cas client mais qui est le témoignage. Et effectivement, on peut mettre la note sur certains espaces et le témoignage, la verbatim à d'autres espaces. Donc, on est sur la recherche Google. On a vu votre site. L'emailing, évidemment, Yves l'a montré. Ça va vous aider à convertir. J'ai mis le prospectus. Je sais, c'est pas une conférence sur le print, mais je l'ai quand même mis pour montrer justement cette coordonnance qu'on peut faire et qu'on peut avoir. sur tous vos supports de communication commerciaux, prospectus, flyers, je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez. Ne jamais les oublier. C'est aussi un élément terrain, pas que digital. Et même si c'est des avis, si vous n'avez que des avis Google, utilisez-les quand même. Bon, je vous conseillerais d'en avoir d'autres. Mais utilisez-le. Donc, sur tous vos supports de communication, ne surtout pas les oublier. Même, moi, j'ai des clients qui le mettent en flocage sur leur voiture. Bon, ben voilà. C'est un indépendant. Donc, du coup, il veut que ça se voit. Comme il a floqué sa voiture sur sa marque, il met aussi ses avis garantis par un tiers de confiance parce qu'il veut, du coup, montrer qu'il va se démarquer. Mettez-les partout. Donc, voilà. C'était ma petite parenthèse hors digital. Et réseaux sociaux, évidemment. Il l'a bien expliqué pour Facebook. Ses avis clients. Et du coup, on les partage, on les communique, on raconte des histoires. On montre, voilà. Là, c'est un exemple de partage d'une note. On peut mettre aussi seulement la verbatim si on le souhaite. Avec une photo, ça peut être la photo d'un vrai client. On peut le faire aussi. Il y a plein de formats. C'est aussi un contenu dont peut se nourrir le social media, vos community managers. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment d'avoir sur cet élément de preuve et de réassurance homogène sur tout le parcours digital de vos prospects. Et donc, maintenant, on arrive sur la notion de fiabilité et de garantie. Là, je vous ai beaucoup parlé d'avis Google parce que je ne voulais pas anticiper sur cette slide-là. Les avis, il y a deux types d'avis qui existent. Il y a vos avis Google. On en a parlé. D'autres types d'avis, c'est les avis qui sont garantis par un tiers de confiance. Là, on est sur un autre sujet. Et là, la même étude d'OpinionWay que je vous ai présentée tout à l'heure a testé que 83% des seniors pensent que les avis clients sont plus crédibles quand ils sont garantis par un organisme indépendant. On revient à cette notion de réassurance, de label, de tiers de confiance. Ils veulent s'assurer. Moi, je l'ai vu, j'ai fait des tests avec Silver Valley quand on parle avec les seniors. La première question qu'ils posent quand on en parle d'avis clients, mais est-ce qu'ils sont vrais ? Je vais vous expliquer pourquoi moi, je peux vous dire qu'ils sont vrais. Mais ceux de Google, ils ne sont pas vrais et ils le savent. Ils ne sont pas dupes. Encore une fois, ils ont créé les codes du marketing. Et donc, les avis, il faut avoir un tiers de confiance qui garantit. Donc oui, les avis comme Trustpalot, par exemple, comme Avils Senior ou comme d'autres, il en existe d'autres également, sont très importants et c'est ceux qu'il faut afficher sur son site. En tout cas, moi, c'est mon avis. Éventuellement, de mettre les deux sources d'avis parce que l'idéal, c'est que si vous avez un 2,5 sur Google et un 5 sur 5 sur Avils Senior ou Trustpalot ou autre, clairement, en termes de créabilité, c'est zéro. Votre prospect ne va croire aucune de ses sources parce que c'est tellement pas fiable. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème de source d'avis ou peut-être de fiabilité d'avis. Donc, il faut une note homogène, le plus homogène possible. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la même et de manière identique. Il faut que ce soit homogène. Donc, il faut, moi, ce que je vous conseille, pour s'être d'aller dans cette relation de réassurance, d'aller plus loin et d'avoir un tiers de confiance qui garantit vos avis. Il existe une norme chez la FNOR qui correspond aux avis clients qui adhère, en fait, du sérieux du processus de modération. En gros, ça valide qu'on ne censure pas les avis et qu'on ne les supprime pas. Même si nos clients nous le demandent, on ne le fera jamais. Cette norme-là, elle nous l'atteste. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut regarder si vous voulez voir si les avis sont bien garantis par un vrai tiers de confiance. Ce n'est pas quelqu'un qui s'annonce tiers de confiance. Il faut vérifier s'il a cette norme-là. Et donc, ces avis, c'est ceux-là qu'il faut aussi partager sur tout le parcours digital des prospects. J'arrive bientôt à la fin. Il reste une slide. Voilà. Après, on est sur la conclusion. Donc, pour avoir les avis clients, proactivité, n'attendez pas qu'ils les déposent eux-mêmes. Ils vont le faire. Vous en avez certainement tous. Déjà, en général, quand on dépose un avis, ce n'est pas toujours les plus satisfaits. Ils le font spontanément. Alors, c'est tout simple. C'est ceux qui gardent encore l'énergie, qui ne lâchent pas et qui veulent absolument que le mot soit passé. Peut-être parce que vous ne leur demandez pas assez non plus comment ça s'est passé. Il y a cette démarche qualité à avoir. Plus on demande l'avis à son client, moins il va le laisser spontanément et, je veux dire, sauvagement sur le web. Et moins, ça va vous embêter. Donc, il faut poser la question, en fait. Il faut leur laisser un espace d'échange où ils peuvent dire, donner leur avis et se sentir écoutés. Donc, invitez vos avis, vos clients à le faire. Soyez proactifs, allez chercher les avis clients. Demandez-leur. Processer, en fait, ça veut dire ça. Utilisez des outils pour processer dans votre parcours client que vous êtes en train de voir avec nous. De leur demander leur avis. Ça peut être au moment d'une facture, ça peut être au moment d'une intervention, ça peut être... Il y a plein de moments possibles. Plutôt un moment heureux. Ça peut être d'ailleurs aussi, nous, on le fait sur certains clients, à plusieurs moments, en fait, du parcours digital pour que ça reflète vraiment bien la réalité de ce parcours qui n'est pas toujours... Oui, il se passe des étapes différentes. Donc, proactivité, aller collecter des avis. Des avis, alors là, il y a plusieurs choses. Les aidants, c'est facile, email et SMS, il n'y a pas de problème, ils sont plutôt connectés. Par contre, les seniors qui ne sont pas tous connectés, parce qu'il y a quand même un quart qui ne l'avaient pas, et leur avis compte, et en fait, on a besoin de leur avis. Il y a des outils dédiés. Nous, on a, par exemple, développé une application pensée pour les seniors avec une ergonomie senior, c'est-à-dire qu'on oublie les étoiles qu'il faut remplir. On va des carrés, des gros, gros carrés verts, rouges, etc. Donc, je ne vais pas vous faire tout le détail de l'ergonomie et de l'UX de notre application. En gros, c'est pour vous dire que c'est vraiment pensé pour les seniors et c'est un avis qu'ils peuvent donner en face à face avec une personne, avec une intervenante, par exemple, pour qu'ils puissent déposer leur avis. Ça, c'est des outils qui sont dédiés justement aux seniors pour qu'ils puissent donner leur avis. Sinon, vous n'aurez jamais leur avis, ils ne répondront jamais en SMS, ils ne laisseront pas un avis Google. Ça, par contre, même avec l'application ne peuvent pas laisser d'avis Google, ils n'ont pas de compte Google ou quasiment pas. Ça, par contre, il faut le savoir, si vous voulez travailler vos avis Google, c'est forcément avec les aidants et la famille, obligatoirement. Donc, il faut les diviser là-dessus. Bref, il y a toute une stratégie que vous pouvez après mettre en place pour justement choisir quelle cible, pour quel type d'avis à quel endroit pour pouvoir du coup vous aider et vous assurer un maximum de conversion puisque là, on est bien sur la thématique de capter l'intention et du coup de les convertir pour qu'ils deviennent vos futurs clients. C'est la fin. Vous avez faim ? C'est ça ? Ouais, moi aussi, je commence à avoir faim. C'est la fin. Quatre points à retenir, comme ça, vous savez ce qu'il faut retenir. Les seniors, c'est une site digitale qui se ressemble pas mal. Vous avez plusieurs fois dit « Ah oui, mais finalement, c'est pas si différent. » Mais quand même, on se rend compte qu'il y a quand même des spécificités et si on va vers le grand H, forcément, c'est pas la même chose. L'idée, ce que vous a expliqué, Yves, de toucher votre audience sur les plateformes qu'elles utilisent. Ça ne sert à rien d'avoir mon TikTok, évidemment, versus Facebook. Et l'emailing, le média, un des médias très importants. La télé, super, mais en fait, ça baisse de plus en plus par rapport au digital. Tous ces aspects qu'on vous a expliqués, il faut aller sur les plateformes qu'elles utilisent. Définir une notion de stratégie de captation de lead, ça, c'était vraiment aussi un élément important et intéressant que Yves vous a présenté. Et puis, d'afficher vos amis clients sur tout le parcours avec une faute d'orthographe, je suis désolée. Sur tout le parcours digital. Vous ne l'avez pas vu, et du coup, vous la regardez maintenant, c'est ça. Bon, j'aurais dû me mettre devant de votre cible senior. Voilà, c'est les quatre points, en tout cas, qu'on souhaitait, sur lesquels appuyer et j'espère que vous pouvez partir d'aller manger avec ces éléments-là en tête et en disant, tiens, du coup, ça me donne des idées pour mettre des actions en place. Voilà. Si vous avez des questions ou des éléments sur lesquels vous voulez qu'on revienne, n'hésitez pas à rester juste après ou à nous les poser maintenant si vous le souhaitez. Mais je sais que vous avez pas mal posé de questions pendant le... Je vous écoute, je me doute un peu de ce que ça veut dire, mais vous parlez de... héroïste. Vous avez employé ce terme plusieurs fois. Héroïste. C'est retour sur investissement et on parle... C'est un anglicisme, non ? Oui. Exactement, c'est juste pour vous assurer que vos... C'est un anglicisme. Oui, c'est le marketing. Et pourtant, on est sauf tous les deux. On n'est pas des... Oui. Mais ça, tout le monde le dit, non ? Tout le monde le dit pas ? S'il vous plaît. Parce que bon, le hockey aussi, ça marche. C'est quel client plus héroïste ? D'accord. quel client... C'est pour ça que je vous pose la question, parce que là, je vous dis... En gros, ça veut dire... Héroïste, c'est pour que vous puissiez mesurer les résultats d'actions. En gros, c'est les résultats des actions que vous menez. Un client, c'est expliquer comment vous avez accompagné ce client-là sur cette problématique-là et quels résultats il a obtenus. Il a obtenu... Je ne sais pas ce que vous faites comme activité, mais il a obtenu forcément quelque chose parce que c'est un accompagnement qui a réussi et donc c'est ce que vous allez mettre en avant. Souvent, c'est des chiffres qu'on va mettre en avant pour Yves qui va vous donner des KPIs héroïstes sur vos actions. Je te fais un peu de pub. Eh bien, il va mettre plus tant de pourcents de conversion, plus tant de clics, plus tant de leads. Ça, c'est des données héroïstes. Voilà, c'est vraiment ce que vous allez gagner à la fin. Est-ce que c'est plus clair ou j'ai encore utilisé des mots ? vous me dites tant parce que... Non, mais c'est normal. Tout est fait normal. Vous avez raison. Il ne faut pas rester avec des... Vous avez parlé de la certification de l'AFNOR, c'est ça, sur les avis. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus comment ça marche exactement, ce genre de certification pour attester que l'avis est crédible et fiable. Ils ont des points de contact. Ils sont là au salon. Je pense qu'ils seront ravis de vous donner. Je les connais un peu, mais honnêtement, c'est 15 pages de référentiel. Je ne sais pas si vous avez déjà tous touché un peu à la certification AFNOR, mais c'est assez lourd. Il faut suivre un référentiel de 15 pages avec plein de données. Ce qu'ils vont vérifier, c'est que c'est un vrai client qui... Il y a plusieurs éléments. Il va y avoir plusieurs méthodes pour prouver que c'est un vrai client qui a bien réalisé une expérience dans cette entreprise. Et cette notion-là doit être écrite sur le site. Je vous donne des exemples parce qu'encore une fois, je ne les connais pas tous. Ils vont faire en sorte que le public final ne sera pas manipulé par une information. Typiquement, ils veulent être sûrs qu'il y a un élément de preuve. Donc, on doit vérifier par exemple par une adresse mail. Vous déposez un avis et puis après, je vous renvoie un mail pour dire c'est bien vous qui avez déposé un avis. Oui, c'est bien moi. On sait que c'est une vraie personne derrière. Nous, derrière, par exemple, chez Avie Seigneur, on va aller plus loin, on va demander une preuve comme quoi vous êtes vraiment clients parce qu'on veut... parce qu'on veut s'assurer que cette note, elle soit réaliste. Ça, l'Affner ne demande pas de la preuve pour être sûr mais par contre, on doit être capable de la montrer s'il la demande. Il y a tout un poids comme un tas de choses. La date de l'expérience, elle doit être présente sur l'affichage sur le site web où l'avis sera affiché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre élément que j'ai en tête ? C'est tout un tas comme ça. Et donc, ils viennent vérifier chez nous en interne. On doit écrire aussi nos processus. Ils viennent nous auditer et puis ils regardent comment on fonctionne, comment on fait nos vérifications, quels sont nos processus, comment on collègue des avis. Il y a tout pour vérifier qu'en fait, il n'y a pas de travers possible, que notre système, il est carré et qu'on ne peut pas derrière supprimer un avis ou le changer, le modifier, ou qu'importe. À vous-même ? Non, vous n'avez pas besoin. Non, la solution que vous avez, comme Transpalote ou Aviseigneur, a déjà fait cette démarche et assurent... Non, surtout, ne la faites pas vous. Alors, les seuls qui le font, c'est Decathlon, Citroën, Decathlon, c'est les spécialistes, ils ont la norme et c'est vraiment des boîtes pour qui les avis clients sont centraux. Il n'y a pas un meilleur exemple que Decathlon. Mais non, sinon, c'est justement choisir des solutions qui ont ces certifications pour vous assurer du coup de cette norme. en fait, non, oui, bien sûr. Nous, on fait des événements pour les seniors et comment dire, on a la question d'Instagram parce que notre client nous dit, a été sur Instagram là depuis peu, il faut absolument que vous y mettiez. Nous, on n'a pas vraiment envie parce qu'on trouve que c'est un peu une perte de temps et d'énergie pour peu de retours. Vous en pensez quoi ? Instagram, il a, il est, je pense qu'il peut être cohérent à partir du moment aussi où votre, donc si vous êtes dans l'événementiel, c'est vrai qu'à partir du moment où c'est quelque chose de visuel, ça a du sens. En plus, c'est facile de faire des vidéos pour l'événement. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, voilà, c'est pertinent dans ce cas-là précis. Quelqu'un qui fait de la douche italienne qui compte Instagram, je dirais là, à ma vie. Mais c'est la cible, est-ce qu'elle est vraiment présente, c'est ça en fait ? Oui, parce que, parce que Instagram est égal à Facebook. Donc, en fait, Facebook est égal à WhatsApp, c'est le même groupe. Donc, Facebook a tendance à, quand vous créez un compte et que vous suivez quelqu'un et qu'il a un compte Instagram, Facebook encourage aussi le transfert entre les deux plateformes. donc, comme Facebook et le réseau social des seniors, ce n'est pas absurde d'avoir quelque chose sur Instagram à partir du moment où vous avez quelque chose de visuel. Il faut qu'il y ait ce côté visuel, sinon, c'est perdu. Vous n'aviez pas une autre question ? Eh bien, je la pose. Pour madame, sur l'avis client, est-ce que demander l'avis à nos clients après une enquête de satisfaction, par exemple ? Le mettre... Pas tout de suite après, parce que, si c'est deux messages différents... Dans l'enquête de satisfaction. Ah, dans l'enquête, oui, c'est assez pertinent. Parce qu'en fait, quand on fait les... Alors déjà, soit, parfois, l'avis client peut faire office de la enquête de satisfaction. Par exemple, on a 7-8 items qui sont demandés avec des questions qui sont personnalisées, donc ça peut ressembler. Ça peut faire office de la enquête de satisfaction. Et sinon, oui, de le mettre après. Après, choisissez ce que vous préférez, ce dont vous avez plus besoin. Parce que vous savez que la première information qui va être placée, que ce soit sur le même mail ou en deux mails différents, ce sera celle où vous aurez le plus de taux de retour. Donc faites attention. Je vous conseillerais plutôt de les décaler et de choisir un autre moment. Vous avez bien un autre point de contact avec votre client. Du coup, de choisir un autre point de contact où, du coup, il va être... Moi, je ne pense pas à ça. Sans connaître exactement comment vous fonctionnez, mais je dirais ça plutôt intuitivement. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je suis sûre qu'il reste encore les sandwichs de chez Paul. Bon, c'est pas qu'ils sont délicieux. Bon, eh bien, Ravie, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci beaucoup. N'hésitez pas, du coup, à nous rejoindre. On a tous les deux des stands en exposant. Moi, je suis en face de l'NF Service si vous voulez venir connaître les référentiels de tous les éléments pour la norme. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions ou des demandes. Voilà, on est à votre disposition. Merci beaucoup. Merci.